Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être l'ouverture de ce colis Donc c'est un colis qui est très spécial, qui m'a coûté très cher C'est la figurine la plus chère de ma collection que j'ai payée Donc j'ai payé, voilà, j'ai payé la somme J'ai payé la valeur de la figurine Mais étant donné que c'est le dernier chelage qui me manque dans ma collection Je savais qu'il fallait que je mette le prix à un moment donné Je ne le recherchais pas avec sa boîte Donc moi je le recherchais vraiment seul mais en bon état Et je l'ai trouvé seul en bon état Donc voilà, j'ai mis un certain prix Mais je suis vraiment contente de pouvoir vraiment terminer ma collection Donc on va l'ouvrir ensemble Donc il a pris un peu cher le colis Mais j'espère qu'il n'est pas cassé dedans Normalement la vendeuse l'a très bien emballé C'est la même vendeuse qui m'avait vendu Super Pinto Donc je sais qu'elle est de confiance Par contre je ne sais pas du tout comment s'ouvre son colis Dedans, c'est juste emballé dans du papier Mais je sais qu'elle l'emballe très bien Donc maintenant plus qu'à fouiller et chercher le dada là-dedans Il est là Hop, je vous repose Je lui avais demandé de bien l'emballer Parce qu'en voyant le prix que j'ai payé Il fallait bien qu'elle l'emballe Tadam ! Donc voilà le pépère Donc je vous le montre mieux sur fond blanc Donc c'est le dernier cheval de l'artiste Ingo Koblichek qui me manquait Je suis trop contente Il est nickel en plus Bon je vous montre mieux sur fond blanc Donc nous revoici sur fond blanc Avec mon nouveau loulou Donc pour petite histoire En fait c'est une amie sur Facebook Qui l'a vue en vente Sur un groupe Facebook de vente De Schlech Et c'est la même vendeuse qui m'a vendu Super Pinto Donc je l'ai contactée Elle le vendait assez cher Moi j'ai fait mon offre Que je pouvais mettre actuellement Et que je pouvais pas mettre plus A ce moment là Et malheureusement Elle en voulait 150€ de plus Donc je lui ai dit Bah écoutez moi je passe mon tour N'hésitez pas à revenir vers moi Si vous voulez le vendre A mon prix Donc moi mon prix Je mettais maximum 400€ dessus Donc voilà On est fini comme ça avec la vendeuse Et quoi Deux voire trois jours après Elle revient vers moi En me disant Bah écoutez Je vais vous le vendre à 400€ Je suis d'accord pour le vendre à 400€ Elle l'avait mis avant Sur Ebay à 550€ Et il partait pas sur Ebay Après elle l'a laissé vraiment 3 jours Je pense que si elle l'aurait laissé plus longtemps Peut-être que les gens l'auraient acheté à ce prix là Mais elle l'a laissé vraiment peu de temps Et de ce qu'elle m'a expliqué C'était une vente assez urgente Par rapport à des frais vétérinaires Pour son chien Du coup elle a bien voulu me le vendre à 400€ Donc vous allez me dire 400€ c'est énorme pour un bout de plastique Je suis complètement d'accord avec vous C'est super cher 400€ pour un pauvre cheval Sachant que de base Il était vendu à 12,99€ quand même Dans le commerce avant Donc ça fait vraiment mal C'est le dernier chelèche qui me manque Je sais très bien que malheureusement En dessous de 400€ Il est quasiment introuvable En ce moment il n'est pas du tout disponible sur Ebay On ne le voit pas sur Ebay Je sais qu'il part entre Vers les 700-800€ avec sa boîte Et 400€ vraiment c'est sa valeur sans sa boîte En plus le mien est nickel Il n'a vraiment pas de pet Il n'a rien du tout Donc cette figurine là C'est un cheval de l'artiste IngoGoblishek Donc c'est une catégorie très spécifique Je vous ferai une vidéo sur les 6 chevaux De l'artiste IngoGoblishek Un peu plus tard dans l'année Donc il y en a 6 C'était le dernier qui me manquait Et le cabret noir comme ceci Et le plus rare Pourquoi ? Je ne sais pas Donc c'est des figurines qui ont été sculptées Du coup par l'artiste En 1998 Et elles ont été vendues entre 1999 et 2001 Donc ils sont vendues dans des boîtes Moi personnellement Les boîtes ne m'intéressaient pas du tout Donc du coup comme je ne suis pas intéressée Par les boîtes La valeur est moindre Que quand ils sont en boîte Donc c'est mon petit avantage On va dire que j'ai Ils sont un peu plus grands que les chevaux Schlech qu'on a habituellement Donc je vous ferai un comparatif Quand je ferai la vidéo consacrée A cette catégorie de figurines De chez Schlech Donc ils ne sont pas super jolis Ils coûtent une blinde Mais voilà C'était mon plaisir de l'année On va dire C'était le dernier Schlech Qui me manque Du moins dans mes catégories de Schlech Que je fais Je ne collectionne pas les Schlech Avec les crinières à coiffer Je ne collectionne pas les Schlech minis Ni les Schlech classiques Du moins pour le moment Je ne recherche pas le stashmo signé Le dernier qui me reste Que je recherche activement Mais que je sais que personne n'a en France C'est le WWF C'est un cheval de Prezvoski Qui est introuvable On sait très peu d'informations dessus Je sais juste qu'il a été vendu Du coup en partenariat Avec l'association WWF Je vous mets une petite image là La photo vient d'internet Je vous mets le site internet En barre d'infos Mais c'est la seule chose Que je sais sur cette figurine Elle est très rare Je ne connais aucune personne En France qui le possède On ne sait pas Si il y a une édition limitée ou pas Il a été vendu avec et sans socle Bref c'est un peu compliqué à savoir Il est quasiment impossible à trouver Moi les seules fois où je l'ai vu Sur Ebay Il était à plus de 1000€ Et ça monte déjà D'il y a quelques années maintenant Et je ne me verrais pas Un mètre 1000€ dans une figurine Ça c'est clair et net Je ne sais pas non plus la matière qu'il a Bref je pars un petit peu Je divague un peu du sujet Mais c'est pour vous dire que Finalement ce schlèche de l'artorectiste Ingokobichek Ce cabret noir Était la dernière figurine Qui manquait à ma collection Donc très contente de l'avoir Malgré le prix que je l'ai payé Donc effectivement il n'est pas sublime sublime Bon il a quand même un peu plus de détails Que les schlèches de maintenant Mais voilà Et moi j'ai de la chance Qu'il n'a pas de problème d'aplomb Souvent ils ont des problèmes d'aplomb Les chevaux de l'artiste Ingokobichek Mais le mètre il n'a pas de problème Il n'est pas cassé Il est nickel Donc voilà pour ma super acquisition Et pour conclure Du coup ma collection L'a terminée Donc bien sûr Elle n'est pas totalement terminée Parce que schlèches sortent des figurines Tout au long de l'année Donc elle va se compléter au fur et à mesure Mais je n'ai plus de grosses recherches De chevaux rares A trouver dans ma collection schlèches Donc ça je suis super contente Je me tâte encore A commencer les classiques et les minis Que équidés bien sûr Ma collection est vraiment regroupée Que les équidés Mais pour le moment Non ça ne me tente pas trop Ce tâche mot signé C'est pareil Ça ne me tente pas trop pour l'instant Mais à voir ce que me réserve Les prochaines années à venir Peut-être que je vais travailler Je vais me dire S'il me faut cela Par contre les chevaux à coiffé Je suis sûre quasiment à 99% Que je ne les prendrai jamais Mais vous savez Avec moi on peut toujours changer d'avis Donc voilà Je suis super ravie D'avoir acquis ce dernier Je vous fais une vidéo Pour la fin de l'année Sur les chevaux de l'artiste Ingo Koblishek Un petit récapitulatif Leur histoire Qui est l'artiste Ingo Koblishek Et voilà Une petite comparaison Et puis voilà J'espère que la vidéo vous a plu Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada